Les camps de réfugiés surpeuplés de l'est du Tchad sont sur le point de manquer d'aide. Plus d'un million de personnes risquent de ne plus avoir accès à une aide vitale si des fonds supplémentaires ne sont pas débloqués, selon le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies. CRS et Caritas Mongo nous ont donné ce qu'ils pouvaient et ils nous soutiennent. Que Dieu les bénisse, c'est la deuxième fois qu'ils nous apportent de la nourriture. La guerre dévastatrice qui oppose les généraux au Soudan a tué plus de 13 000 personnes et en a déplacé plus de 8 millions. Au Tchad, le nombre de réfugiés n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans. Les ONG doivent désormais rationner les vivres. On leur donne ici, vous voyez, on est en train de distribuer les tickets, les tokens, pour juste que les choses soient un peu claires. Vous savez ici, dans le bloc où nous distribuons, on fait la distribution d'une façon un peu ciblée. Selon Marie-Josée Alexander, coordonnatrice humanitaire au Tchad, les réfugiés ont un besoin urgent d'eau, de nourriture, d'abris et d'installations sanitaires de base pour éviter la propagation de maladies. Avec un accès limité à l'eau, les maladies d'origine hydrique, telles que la diarrhée et le choléra. Et d'autres maladies liées à la surpopulation et au manque d'accès à l'assainissement sont très fréquentes. Les Nations Unies ont averti que le conflit est en passe de devenir la pire crise alimentaire au monde. 18 millions d'habitants du Soudan sont déjà confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Merci. Merci. Merci.